Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être très particulière avec comme vous pouvez le voir un nouveau format puisque je propose tout simplement de faire une séance ensemble, alors pas une séance spirite comme vous pourriez l'imaginer, je vais pas vous sortir la Ouija etc mais je vous l'ai déjà dit en début de semaine que je me sentais connecté depuis déjà ça fait quelques temps que ça commence à me tourner dans la tête et là depuis le début de la semaine je me sens comme connecté à une énergie que j'arrive pas à comprendre je sens que j'ai des choses à vous faire passer, je sens que j'ai des choses à dire, je sens que j'ai des choses à faire et le problème c'est que ça m'occupe véritablement l'esprit, ça m'empêche de travailler sur plein d'autres choses vous savez c'est un peu comme une espèce d'obsession et je sens que j'ai quelque chose qui doit sortir, je ne sais pas quoi donc j'avais envie de travailler ça avec vous, c'est la première vidéo, on verra ce que ça va donner si ça vous plaît je vous ferai ça peut-être régulièrement avec d'autres supports là pour le coup je vais utiliser les cartes, j'ai hésité avec la boule de cristal parce que je sais que vous êtes plusieurs à vouloir réaliser une séance de cristal au Nancy le truc c'est que la boule de cristal si je la réalise d'une part vous ne verrez strictement rien sur la vidéo puisque pour utiliser une boule de cristal dans des conditions optimales il faut être plongé dans la pénombre et simplement avoir la lueur d'une bougie et si possible la lueur de la bougie ne doit pas impacter directement la boule de cristal mais la lumière doit plus se diffuser donc si je réalise cette vidéo vous n'allez strictement rien voir sur la vidéo donc ça n'avait pas trop d'intérêt on verra, on verra, puis les conditions ne sont pas forcément optimales je ne sentais pas le support le plus approprié pour faire cette première séance donc je me suis dit qu'utiliser un jeu que je vous avais déjà présenté en review que vous connaissez plus ou moins puisque notre Solveig l'utilise assez régulièrement il s'agit du tarot symbolon alors il s'appelle tarot mais il n'a rien à tarot, très clairement et pourquoi j'utilise ce jeu ? parce qu'il est très riche en illustrations, en imagerie et je pense que ça va offrir un support qui va être vraiment agréable et particulier pour transformer en fait tout ce que j'ai dans la tête les mots, tout ce que je vais percevoir et recevoir j'espère que... je ne sais pas c'est la première fois que je fais ça en vidéo en tout cas je l'ai déjà fait mais de façon directe et en intimité là pour le coup c'est la première fois que je partage ça avec vous donc on verra comment ça va se passer je préfère également vous préciser sur le fait qu'il est possible que la vidéo ne parle pas à tout le monde je ne sais pas du tout les messages qui vont être donnés je ne sais même pas ce que je vais recevoir je ne sais même pas ce que je vais vous dire je ne sais même pas si ça va vous parler je ne sais vraiment rien du tout j'avance un petit peu dans le noir et dans le flou à tâtons avec vous donc on va découvrir ça tout simplement donc je vous invite à rester le plus longtemps possible sur la vidéo de la regarder en intégralité peut-être qu'il peut y avoir un message pour vous en début de vidéo, en milieu de vidéo, en fin de vidéo ou pas du tout peut-être que ce sera pour la prochaine fois vous me direz en commentaire si vous avez apprécié ce type de format si vous avez apprécié cette vidéo je vous dirai également mon retour moi comment je me suis senti et si je suis tenté de faire ça régulièrement avec vous donc pour le coup je vous ai un petit peu changé le cadre déjà pour que vous ayez un angle un petit peu plus important du cabinet je vous ai également mis une lumière assez basse c'est voulu c'est surtout pour moi je suis plus à l'aise de travailler un petit peu dans la pénombre de créer une ambiance comme vous pouvez le voir j'ai mis une petite musique d'ambiance tranquille donc n'hésitez pas aussi à utiliser cette vidéo pour vous détendre, pour vous relaxer pour le coup vous allez me voir aussi de façon différente puisque je vais épargner tout ce qui est humour, blagues, etc que vous pouvez connaître d'habitude là vous allez découvrir un Jonathan qui est assez sérieux parce que quand je travaille avec cet univers et ce monde j'aime bien être sérieux même si l'humour peut permettre d'aider et voilà ça peut être un bon outil mais dans ces conditions là j'en fais très rarement quand il s'agit de spiritisme j'ai également allumé de l'encens, des bougies je me suis entouré de pierres comme vous pouvez le voir donc n'hésitez pas également à vous détendre à vous mettre dans un univers où vous serez bien pour que vous soyez le plus réceptif au message que je vais vous transmettre comme je l'ai dit, s'il y a un message qui vous est destiné il peut prendre plein de formes ça va être peut-être, je ne sais pas, des prénoms, des chiffres des scènes, des phrases, des mots-clés des... je ne sais pas, ça peut prendre plein de formes possibles donc soyez vraiment attentifs et je vous invite à être dans les conditions les plus optimales pour suivre cette vidéo c'est-à-dire que si vous avez du bruit autour de vous si vous êtes en train de faire un truc en même temps manger ou je ne sais pas quoi vous ne serez pas vraiment concentré dans la vidéo donc n'hésitez pas à vous mettre dans de bonnes conditions à bien vous installer pour qu'on puisse démarrer cette séance je vais utiliser deux symbolons j'en ai un gros et un petit ils sont exactement les mêmes simplement il y en a un qui est dans un gros format il y en a un petit format et en fait ce sera pour venir compléter un petit peu donc ce que je propose c'est de commencer tout simplement on va commencer, je vais étaler des cartes et puis on verra un petit peu ce qui va sortir alors là tout de suite en première image qui me vient j'ai une maison une maison qui semble être une maison de campagne une maison en pierre avec des volets bleus ça me fait un peu penser à une maison provençale je la vois perdue dans un champ entouré de fleurs des fleurs blanches ça fait vraiment des fleurs de campagne vous savez les fleurs des champs et je vois cette maison avec un toit avec des tuiles couleur rouge vraiment oui je vous dis ça me fait penser à la maison la maison provençale typique par excellence et je vois des fenêtres qui sont ouvertes je ressens l'air qui est légèrement chaud je ressens un petit vent léger on dirait que c'est l'été je sais pas je me sens comme détendu dans cette vision c'est très utopique j'ai comme un parfum d'enfance est-ce que c'est un souvenir d'enfance ? c'est possible je vois aussi une dame à l'intérieur je vois une cuisine qui est un petit peu ancienne avec une table et une nappe cirée on dirait que la nappe cirée il y a des pois j'arrive pas à voir si c'est la robe de la dame ou si c'est la nappe cirée mais je vois des pois et je vois un bleu un peu foncé avec des pois blancs je pense que c'est la nappe cirée c'est la nappe cirée qui a ces motifs là parce que je vois une dame qui a comme une espèce de robe à l'ancienne avec vous savez ces blouses un peu comme les grands-mères elles avaient il y a quelques années de ça vous savez ces robes un petit peu fleuries un petit peu larges avec des motifs très fins et puis par dessus c'est de blouses et je la vois se tenir debout devant un vieil évier un évier en grèche je vois vraiment un gros évier comme un évier en pierre et je la vois avec un torchon en train de soit de briquer l'évier ou d'essuyer quelque chose parce que je la vois faire un geste avec le torchon qui bouge on a une carte qui s'est retournée alors c'est drôle c'est la carte du phénix qui s'est retournée le phénix qui là pour moi me parle de renaissance quelque chose qui renaît quelque chose qui jaillit ça peut être quelque chose qui renaît de ses cendres également ça peut être un souvenir qui est en train de revenir peut-être que ce que je suis en train de vous dire ça vous éveille un souvenir ça pourrait être ça ça pourrait avoir un lien aussi avec le feu le phénix est un oiseau de feu donc qui dit feu dit chaleur chaleur été je viens de vous en parler du côté estival de l'été donc ça pourrait être ça on peut voir sur la carte qu'il y a une porte peut-être une porte qu'il faudrait pousser j'ai le sentiment que c'est quelque chose dont il faudrait se détacher ça pourrait être un deuil par exemple qui n'a pas fait un souvenir auquel vous êtes particulièrement attaché et dont vous n'arrivez pas à vous défaire et cette porte elle vous invite justement à quitter ce souvenir ou à vous défaire de cette vie comme si j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vit dans le passé qui est ancré dans le passé qui vit dans ses souvenirs avec ses souvenirs et qui a du mal à se tourner vers des choses nouvelles qui n'acceptent pas les choses nouvelles et il y a besoin justement de ce renouveau il y a besoin de brûler tout ça comme le phénix peut brûler et renaître ensuite de ses cendres il y a une étape à faire et c'est plus qu'un deuil en fait je vois un changement qu'il faut opérer c'est un changement qui est nécessaire pour que cette personne puisse renaître et redémarrer il faut passer par cette étape qui est obligatoire et j'ai le sentiment qu'il faut vous libérer de ces souvenirs je ressens une certaine souffrance c'est difficile à expliquer je pense à quelqu'un qui a été élevé par sa grand-mère soit c'est quelqu'un qui a été élevé par sa grand-mère ou c'est quelqu'un qui allait régulièrement chez sa grand-mère qui habitait en campagne et qui s'est créé plein de souvenirs des bons souvenirs je pense aussi à quelqu'un qui aurait perdu ses parents et par conséquent qui aurait été élevé par ses grands-parents alors ça peut être des parents qui sont décédés ça peut être des parents qui sont séparés non, c'est des parents qui sont décédés c'est pas des parents qui se sont séparés oui, vous voyez la carte là on a un roi qui est de dos qui est tombé de son trône et puis on a un bouffon avec son miroir et qui est en train de montrer le reflet du roi pour lui montrer que du haut de son piédestal il est tombé et tout de suite là j'ai comme phrase ne pas se voiler la face accepter la vérité accepter les choses telles qu'elles sont accepter de voir ce qu'on refuse de regarder en face oui parce que ce roi il est comme ça sur son trône il est sur son piédestal il est dans son univers il règne il se fiche un petit peu des autres comme ça condescendant un peu orgueilleux il est dans son univers ou alors il s'est créé un univers de toute pièce dans lequel il s'est enfermé et ce bouffon qui est le reflet de la réalité qui est le reflet du peuple de la vie de l'actualité du temps présent également et on a ce miroir comme ça qui reflète pour montrer de ne plus vous voiler la face et d'accepter les choses telles qu'elles sont on a également une petite hirondelle qui est en train de s'envoler à côté du trône et qui me fait penser à nouveau à ce phénix l'hirondelle qui annonce le printemps donc on est à nouveau sur un renouveau pour moi je pense qu'il y a quelqu'un ici qui n'a clairement pas fait son deuil le deuil d'une grand-mère qui vit dans un passé alors on vit tous avec le passé mais il y a deux façons de vivre avec le passé soit on vit dans le passé soit on vit avec le passé mais le fait de vivre dans le passé ça vous empêche de vous tourner vers le présent et ça vous empêche de vous tourner vers l'avenir également et il va falloir il faut sacrifier ce passé il va falloir maintenant avancer et accepter la réalité accepter que les choses sont telles qu'elles sont et vous ne pouvez plus changer on voit ce roi il est tombé malheureusement ce roi il est tombé il est tombé il ne pourra jamais revenir en arrière donc il faut qu'il accepte que de son piédestal que de sa royauté que du haut de son trône et bien qu'il soit tombé qu'il ait chuté ça peut nous parler d'une chute je ne sais pas ça peut nous parler de quelqu'un qui ne s'est jamais remis de ses pertes et par conséquent qui serait dans un deuil permanent une tristesse permanente on a encore un oiseau ici le fait de partir au loin un besoin de se libérer un besoin de s'évader j'ai le prénom Corinne en tête c'est marrant ça me fait penser à cette grand-mère dont je parlais parce que là on peut voir une femme qui est sur une cigogne un héron pardon c'est un héron c'est pas une cigogne on a une femme comme ça qui je montre la carte je ne sais pas si vous allez la voir on a cette femme qui est comme ça sur le dos de ce héron et qui s'envole ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est monté dans le ciel qui est parti je pense qu'il faut accepter en plus on a un homme qui regarde du haut et qui voit cette femme dans le ciel il y a vraiment ici une acceptation d'un deuil à réaliser alors peut-être que cette perte de ce parent s'est faite récemment et il est possible que le deuil soit compliqué à faire en plus en plus ce qui est très étrange c'est que je suis en train de voir on a trois signes en commun sur les cartes à savoir le verso et le masculin il se peut qu'il y ait un lien avec un homme un homme peut-être qui est du signe du verso ou c'est peut-être cette femme qui est du signe du verso et qui a laissé un homme donc ça nous parlerait encore d'un deuil de quelque chose qui n'a pas été fait ça peut être un homme aussi je vous ai parlé d'une femme parce que c'est la première image que j'ai eue mais peut-être que les deux images ne sont pas liées je pense que si mais peut-être que les deux images ne sont pas liées peut-être que c'est un homme que vous avez perdu que quelqu'un a perdu il y a un deuil qui n'a pas été fait par rapport à ça et je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que les choses vont bien que les choses vont bien aller que les choses se passent bien je vois cette personne qui est sur le dos du héron elle accueille elle accueille la lumière elle accueille le soleil à bras ouverts et elle semble heureuse elle semble libérée elle n'est plus rattachée à ce monde elle n'est plus rattachée aux contraintes physiques et je sens une certaine forme de libération je ne sais pas pourquoi ça me fait penser peut-être à une maladie est-ce que cette femme était malade ou très malade et le fait qu'elle soit partie aujourd'hui et bien finalement elle a été libérée de tout ça et plutôt que de pleurer sa perte de pleurer son absence il vaudrait mieux se réjouir au contraire pour le fait qu'aujourd'hui elle est libérée de tous ses tourments qu'elle est libérée de toutes ces choses qui l'ont fait souffrir et là on va voir un petit peu avec d'autres choses en image là j'ai de la mécanique j'ai des voitures j'ai une voiture rouge alors je ne saurais pas vous citer la marque parce que je je suis très très mauvais en automobile mais c'est une vieille voiture type les premières Peugeot je vois une voiture qui est très rectangulaire très rectangulaire vraiment les anciennes voitures les vieilles voitures on n'est pas sur des voitures récentes d'un rouge quand même assez profond alors attention c'est pas un rouge un rouge Belzebuth un rouge Flash mais c'est plutôt un rouge type lit 20 un rouge Bordeaux je vois un garage je vois beaucoup de pièces beaucoup de pièces mécaniques je vois des clés anglaises des pneus de la réparation je pense qu'on est dans un garage automobile alors là pour le coup j'ai la vision d'un homme aussi un homme qui est en bleu de travail qui a l'air d'être un bon vivant il a une bonne bedaine il a une grosse moustache qui est couleur poivre et sel avec une espèce de petit béret une petite casquette je dirais qu'il a une soixantaine d'années à peu près il a des bonnes joues des âges bien ronds des bonnes joues je le vois fumant une pipe également je vois de la fumée qui virevolte oh je vois quelqu'un qui est blessé sur cette carte on a quelqu'un qui est en difficulté on peut voir là un jeune homme qui semble très triste qui est sur un chemin il est seul il est en béquille avec une jambe qui est bandée il semble très triste ce jeune homme je ressens beaucoup de solitude par rapport à ça un fardeau à porter une route qui est longue il y a une route qui est difficile qui est longue là on a un ange avec un arc-en-ciel ça me fait penser à la paix quelque chose de très positif je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est sur un chemin qui est très particulier cette personne elle s'est lancée sur une voie qui semble très difficile à accomplir c'est une personne qui est accablée physiquement qui a des maux des maux physiques soit une pathologie une maladie récurrente ça peut être des problèmes de santé un peu plus important des choses qui véritablement l'empêchent d'avancer dans la vie mais qui continuent à se battre quand même qui ne renoncent pas c'est quelqu'un qui a un moral d'acier mais je ressens quelqu'un qui est extrêmement triste alors ça peut être ça peut être au passé ce que je suis en train de vous dire peut-être que là je suis en train de vous dresser le portrait de quelqu'un qui est parti puisque là la carte suivante on a la carte d'un ange et puis cette carte fait vraiment penser à une vision utopique parce qu'on a un ange qui verse une coupe d'eau et puis on voit en arrière-plan on a un bel arc-en-ciel un château des chevaux qui courent un fleuve tranquille on a des lisses regardez je vais vous montrer un petit peu la carte je ne sais pas si vous allez la voir on a vraiment une belle vision qui est utopique donc pareil ça me fait penser encore à une libération à quelqu'un qui a c'est drôle on a la même carte qui est ressorti ça me fait penser à quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie qui était très seul également et qui n'a jamais renoncé ça pourrait être quelqu'un peut-être qui a agonisé également est-ce qu'on parle de la même personne dont je viens de vous parler il y a quelques minutes parce que pareil j'ai le sentiment peut-être que cette personne a fini par agoniser parce qu'on ne sait pas on ne sait pas on ne voit pas la fin du chemin on le voit tout simplement avancer et on ne voit pas la fin du chemin donc est-ce que c'est quelqu'un qui a je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est renoncé c'est quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout qui est allé jusqu'au bout et qui a trouvé la paix et le message ici c'est vraiment la libération encore une fois puisqu'on a cette nouvelle carte qui ressort avec cette femme qui est sur le héron et qui s'envole dans le ciel donc pour moi ici il y a encore une forme de libération certainement pour vous dire que cette personne va bien que les choses vont bien que cette personne est dans un endroit lumineux qu'elle est en paix qu'elle est calme que les choses se passent bien qu'elle est libérée de toute cette souffrance physique que son parcours s'est terminé et qu'il n'y a pas de soucis à vous faire alors est-ce que c'est la personne dont je vous parlais ce mécano en tenue de travail avec sa grosse moustache je vois trop c'est marrant je vois trop sa moustache qui est couleur poivre et sel c'est vraiment un homme qui est un bon vivant c'est dingue on a encore cette carte qui est ressortie la femme sur le héron il y a vraiment une libération là le sentiment de ne pas s'en faire d'être reporté les choses vont les choses vont se régler par elles-mêmes il n'y a pas à se faire de soucis je vois de la lavande des bouquets de lavande c'est marrant je parle de bouquets de lavande et j'ai une carte avec une femme une femme qui a deux visages une femme qui a deux visages le premier visage donc elle se regarde dans le miroir et le premier visage c'est une femme qui est habillée très très de façon très très riche très noble avec un diadème sur la tête des perles des bijoux et puis de l'autre côté dans l'autre reflet du miroir on a une mère cette fois-ci une femme qui est en train d'allaiter un enfant donc ça pourrait nous parler peut-être d'un changement de vie d'un l'autre côté du miroir j'ai le nom d'une rue la rue des lilas c'est peut-être pour ça que je voyais de la lavande parce que je suis en train de voir une une pancarte vous savez les pancartes des rues et je vois écrit dessus rue des lilas l'apparition alors ici j'ai le sentiment d'une apparition d'une manifestation il est possible qu'il y ait quelqu'un qui reçoive des signes depuis quelque temps et en plus ici on a le gouffre donc deux mondes séparés on a le miroir ici avec deux mondes différents et ici on peut voir un chevalier et puis on a un fantôme alors est-ce que c'est le fantôme du chevalier ou est-ce que c'est un autre chevalier mais on a cette ambivalence ici avec deux choses à la fois pour moi ici je pense qu'il y a quelqu'un vous êtes en train de recevoir des signes il faut que vous soyez plus attentif aux signes que vous recevez il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous et pour les deux pour les trois cartes on a un symbole de communication puisque pour la première on voit un homme et une femme qui sont séparés par un gouffre avec une épée qui chute dedans pour la deuxième celle du milieu on voit un homme un chevalier alors on ne sait pas s'il est endormi ou s'il est mort je pense peut-être que c'est son fantôme parce qu'ils sont habillés pareil je pense que c'est son fantôme donc on a ce lien ici et puis pareil on a cette femme aussi avec les deux faces avec le miroir qui lui communique un message donc pour moi ici il y a quelqu'un on est en train de vous envoyer des messages on est en train de vous envoyer des signes depuis quelque temps il faut que vous soyez attentif aux signes il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous est-ce que c'est le moment adéquat peut-être pour rentrer en communication avec cette personne mais il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous le vampire oui quelqu'un qui appartient à la nuit je pense que c'est un homme qui essaye de rentrer en contact avec vous j'ai le sentiment que c'est un homme justement je viens de vous dire un homme et j'ai eu deux prénoms qui me sont venus en tête j'ai eu Marc et Martin peut-être que les deux sont liés Marc, Martin est-ce que c'est un prénom qui commence par Ma, Mar peut-être mais j'ai eu Marc et Martin le message qu'on cherche à vous transmettre enfin qui cherche à être transmis j'ai l'impression qu'il y a une révélation qui doit être faite j'ai une certaine forme de justice il y a quelque chose peut-être que vous ignorez quelque chose que vous ne savez pas et c'est quelque chose que vous devez apprendre un danger peut-être peut-être que les signes que vous recevez en ce moment c'est pour vous indiquer un danger ça peut être quelqu'un parce que le vampire il pourrait présenter une menace il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui représente une menace est-ce que ça serait un membre de la famille soit un membre de la famille ou quelqu'un qui représente une menace pour vous alors ça peut être plein de choses ça peut être un vampire psychique ça peut être quelqu'un qui convoitise quelque chose chez vous ça peut être quelqu'un qui cherche à vous piller à vous voler à vous déposséder de quelque chose ça peut être aussi peut-être une entité ou aussi une véritable entité faites attention peut-être aux personnes avec qui vous communiquez ça peut être ça aussi le message oui parce que j'ai le sentiment peut-être que quelqu'un a tenté de rentrer en contact a voulu établir un contact spirit et il est possible qu'il soit rencontré qu'il soit rentré pardon en contact pas avec la bonne chose pas avec la bonne personne aujourd'hui il y a une menace qui est là il y a une menace dont vous devez vous méfier oui j'ai un sentiment de possession quelqu'un qui cherche à vous dépouiller quelqu'un qui cherche à vous blesser également parce que pour les quatre on a le vampire on sait que les vampires ont tendance à vous tuer s'ils vous attrapent ici on a un guerrier qui vient de mettre une ville à sac une ville qui enflamme on a un guerrier qui cherche à récupérer une épée et puis alors quand on voit les traits de son visage je vous garantis qu'il respire pas la sympathie ce monsieur déjà c'est un homme pour moi parce que sur les quatre cartes on a un homme à chaque fois donc pour moi ici il s'agit d'un homme il y a un homme et puis sur la dernière carte on a du feu à nouveau on a on a un homme qui est entouré de flammes à ses pieds il y a des amalites tumouches donc un champignon qui est toxique donc pour moi ici il y a deux possibilités soit il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous pour vous avertir d'un danger imminent ou d'un homme qui est malveillant dans votre entourage quelqu'un qui cherche à vous blesser qui cherche à vous faire du mal qui cherche soit à vous voler ou à vous déposséder donc soyez prudent avec cet homme soit ça peut être la personne qui peut-être s'est amusée à faire du spiritisme ou a voulu rentrer en contact avec quelqu'un qui voilà peut-être que la personne voulait parler à quelqu'un qui est parti le problème c'est que le lien qui a été établi n'est pas du tout avec la bonne personne et ça a pu attirer une entité assez malveillante et une entité qui va tenter de faire du mal donc prudence par rapport à ça oh oui 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 la carte extraordinaire on a on a littéralement une espèce d'esprit de démon qui sort d'un puits et qui est en train de qui tient ses griffes comme ça et il tient un couple un couple qui est menotté au poignet donc ici ça pourrait nous parler vraiment de manipulation ça pourrait nous parler également d'une entité peut-être qui est en train de s'en prendre à la famille ou au couple il faut vraiment faire très attention méfiez-vous avec qui vous êtes rentré en contact ou méfiez-vous si on parle d'une personne physique c'est une personne qui est particulièrement manipulatrice qui est menteuse qui est fourbe c'est quelqu'un qui vous fait croire à des choses pour vous amener là où il a envie de vous emmener donc faites attention à cette personne-là qui est vraiment négative j'ai le prénom Sylvie en tête ça n'a strictement rien à voir mais je vous donne le prénom on va voir un petit peu la suite je ressens quelqu'un qui est dans l'attente n'attendez pas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend patiemment ou impatiemment une réponse à un coup de téléphone et qui comme si elle a émis sa vie entre parenthèses ou en pause tant qu'elle n'a pas reçu cette réponse je sais pas c'est bizarre j'ai le sentiment que cette personne elle ne doit surtout pas s'arrêter de vivre pour cette réponse parce que d'une part cette réponse elle va tarder à venir elle ne viendra pas tout de suite je pense que la réponse sera positive c'est un appel c'est un appel téléphonique c'est une réponse la réponse sera positive mais il faut que cette personne n'attende pas trop qu'elle ne mette pas sa vie en pause et qu'elle ne se rende pas malade pour cette réponse qu'elle attend la réponse viendra mais voilà il faut faire preuve de patience là j'ai la vision de quelqu'un qui est dans un appartement un appartement qui semble plutôt insalubre je dirais pas que c'est un taux dit mais le ménage n'est pas fait régulièrement la maison n'est pas très propre je vois un canapé qui est contre le mur avec une table de salon je vois beaucoup de bazar sur la table de salon je vois des boîtes de tabac je vois des bouteilles sous la table du salon au niveau des pieds et je vois j'y vois un homme qui est assis et qui boit et qui fume qui ressemble un peu alors je vais pas dire un clochard mais qui est assez négligé physiquement et au niveau de son hygiène je ressens quelqu'un qui est très triste je ressens de l'abandon on dirait que cet homme il a perdu sa femme ou ses enfants il y a une grosse forme de tristesse sur cet homme il est brun avec une barbe barbe brune également plutôt mince très mince et il s'habille avec des vêtements assez amples je lui vois une espèce de suite marron avec un pantalon on dirait un bas de pyjama à carreaux d'âge il semble avoir c'est difficile à dire parce qu'il fait très négligé sur lui peut-être entre 40 et 45 ans à peu près je tiens à vous préciser que tout ce que je ressens tout ce que je perçois je ne sais pas du tout si ce sont des personnes qui sont vivantes ou pas je vais vous transmettre simplement ce que je vois pour déjà me libérer un petit peu la tête et voilà je vais vous transmettre simplement ce que je vois comme je l'ai dit ça parlera peut-être à une personne enfin en même temps si le message parle il parlera qu'à une seule personne mais par rapport à cet homme j'ai vraiment eu le sentiment qu'il était très triste qu'il semblait complètement désemparé et qu'il avait besoin d'aide alors tout à l'heure je vous parlais aussi des voitures pourtant je ne m'y connais pas en marque de voiture mais j'ai eu le nom d'une voiture j'ai eu R5 Renault R5 c'est drôle hein je vous parlais de cet homme avec le pantalon le bas de pyjama à carreaux et vous ne croirez jamais il y a un homme justement sur la carte et il a un petit baluchon qui est du même motif que je viens de vous décrire avec le pantalon étrangement il est brun cet homme il est plutôt mince aussi et on voit qu'il part et il part avec pas grand chose puisqu'il a juste un bâton sur l'épaule avec un petit baluchon donc on voit qu'il n'a pas d'affaires on pourrait après se penser que c'est un clochard enfin que c'est quelqu'un qui est assez pauvre qui est seul également et on le voit partir et autour de lui on a des maisons qui sont en ruine donc vous voyez quand je vous parlais d'une espèce de taudie oh c'est drôle il y a des brins de lavande sur le chemin oui je vous disais quand je voyais un appartement assez pourri où le ménage n'est pas fait et ben oui là pour le coup il est dans un environnement comme ça qui est assez triste qui est à l'extérieur de la ville parce qu'on voit que la ville est plus loin au fond donc peut-être en retrait de la ville ça peut être dans un quartier dans un quartier en périphérique de la ville un début de campagne éventuellement oh c'est drôle on a encore le fantôme qui est apparu est-ce que cet homme est décédé j'espère que ce que je suis en train de vous dire c'est pas entre guillemets prémonitoire parce que si vous avez cet homme dans votre entourage et puis que vous apprenez que ben effectivement il vient de décéder j'en suis vraiment désolé mais j'ai le sentiment que cet homme il est parti je pense que cet homme il est parti il est parti et vous voyez ici on a un démon on a le diable le diable qui sort du puits de l'enfer avec une rose noire dans la main comme s'il venait pour séduire ou pour un petit peu se vanter d'avoir gagné il se peut que cet homme il avait succombé à des vices peut-être qu'il avait perdu quelque chose il avait perdu sa vie il avait perdu de l'argent il a perdu sa famille et par conséquent cet homme il s'est retiré et il a fini un petit peu par sombrer dans certains vices et malheureusement j'ai peur que ces vices ont eu raison de lui et aujourd'hui il ne vit pas il ne vit pas dans la paix il vit je perçois plutôt des tourments de la tristesse oui jour nuit oh c'est drôle on a la même carte on a cette ambivalence alors pour la première carte on a une femme qui est divisé en deux avec à gauche la nuit à droite le jour et c'est drôle sur la deuxième carte on a un ange qui à gauche la nuit à droite le jour et à gauche la nuit en fait c'est un démon et à droite le jour c'est un ange je pense que l'esprit de cet homme il a besoin d'être apaisé je pense que cet homme il vit dans un tourment il vit dans les tourments il vit dans la peur dans la tristesse dans le chagrin j'ai le sentiment qu'il a été abandonné ou alors il se sent abandonné de ses proches et peut-être qu'il a été abandonné aussi tout court et cet homme a besoin d'aide il a besoin parce qu'ici la carte on voit un évêque qui est en train de faire une messe de célébrer une messe qui est entouré de lumière je sais pas pourquoi j'ai eu le sentiment j'ai eu le mot exorcisme dans la tête comme si cet homme avait besoin d'être d'être exorcisé ou peut-être un mal une peine qui doit être exorcisé qui doit être sorti mais pour que cet homme puisse enfin trouver la paix et je pense qu'il mérite la paix parce que pour avoir sombré dans les conditions dans lesquelles il a sombré c'est quelqu'un qui avait dû souffrir et aujourd'hui il a besoin d'être d'être exorcisé il a besoin de connaître la paix et il a besoin d'aide il a besoin d'aide et pareil j'ai le sentiment peut-être que le reste de sa famille peut-être se voile la face ou s'en fiche c'est terrible ce n'est pas parce qu'il est mort que ça règle le problème au contraire il n'a pas été aidé de son vivant je pense qu'il mérite au moins d'être aidé dans sa mort et qu'on puisse l'aider à trouver la paix et être libéré hum qu'il faut あ... non c'est vraiment tout il n'a pas été il n'a pas été de l'un le qui va paraît ici on a un sage on a quelqu'un qui était dans l'éducation assez âgé quelqu'un qui était dans l'éducation dans l'apprentissage dans la formation l'épuisement, la fatigue c'est drôle, je ressors la même carte que j'ai sorti sur le petit dans la grande version voilà je vois je vois quelqu'un je vous ai dit dans l'apprentissage dans l'éducation peut-être pas je suis en train de voir quelqu'un qui écrit beaucoup, je vois une main avec un stylo et qui gratte du papier, qui fait des lignes, des lignes des lignes, des lignes je vois un bureau un vieux bureau à l'ancienne un peu, vous savez, les bureaux de docteurs avec cette espèce de rectangle en cuir au milieu qui semble incrusté dans le bureau et je vois des dossiers des livres, des papiers le cabinet fait assez ancien parce que je le vois pas mais je le ressens il y a un tapis sous le bureau un grand tapis vous savez, les vieux tapis les tapis qu'on peut trouver dans certaines maisons assez riches ou dans les cabinets d'avocats vous savez, c'est tapis perçant derrière le bureau il y a aussi des étagères il y a des bibliothèques qui sont remplies de livres il y a une fenêtre là sur la gauche et je vois quelqu'un qui écrit qui écrit beaucoup qui signe des choses je vois des tampons aussi qui sont imposés est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait dans le légal un notaire peut-être un avocat un médecin enfin quoique un médecin avec autant de livres derrière lui je crois aussi ça pourrait des livres de médecine je pense que c'est un homme c'est un homme qui était marié je vois une alliance et je vois des poils sur ses mains des poils foncés donc ça pourrait être quelqu'un de brun je pense que d'après ses mains il y a quelques tâches de vieillesse sur ses mains donc ça pourrait être quelqu'un d'un minimum une cinquantaine d'années à peu près ah je commence à voir son visage non il est plus âgé que 50 ans peut-être mieux une soixantaine d'années il porte des lunettes des lunettes sur le nez des petites lunettes rectangulaires comme ça sur le bout du nez en fait pour voir ce qu'il écrit mais il n'a pas vraiment besoin de lunettes elles sont comme ça posées sur le rebord du nez avec des petites chaînettes qui sont rattachées une petite chaînette là vous savez en collier il a les cheveux assez dégarnis il n'a pas de cheveux là sur le dessus du crâne par contre il en a un petit peu là sur les côtés poivre et sel bien sûr c'est marrant parce que je le vois habillé vraiment à l'ancienne époque on dirait qu'il a une chemise blanche avec soit une espèce de noeud papillon une cravate mais il y a quelque chose ici au niveau de son cou et par dessus il y a un gilet vous savez les gilets en tweed il me fait penser alors c'est un peu cliché mais il me fait vraiment penser à les notaires qu'on peut voir par exemple dans la petite maison de la prairie vous savez vraiment l'ancien temps ça me fait vraiment penser à ça c'est pas du tout de notre époque ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vit de façon très très rétro mais j'ai l'impression que c'est pas du tout de notre époque et c'est drôle mais sur son bureau aussi je vois une petite plaque en triangle une petite plaque je pense que c'était quelqu'un d'important ah je vous disais avocat ça peut être en lien avec la justice parce que là on a la même carte que tout à l'heure l'ange moitié ange, moitié démon lumière, ténèbre donc oui ça pourrait nous faire penser à cette forme de jugement de juger le bien, juger le mal défendre le bien, défendre le mal ça pourrait être ça parce que ici on a une carte avec ça me fait un peu penser au dieu Hermès qui vient au secours d'une femme qui est couchée sur une méridienne elle est comme ça elle semble complètement fatiguée et il vient à son secours pour l'aider pour lui remonter un peu le moral donc effectivement oui ça pourrait être quelqu'un qui était peut-être dans la justice dans l'assistance dans la justice c'est peut-être bien un avocat un ancien avocat dont je suis en train de vous parler on va voir on va voir ce qui pourrait sortir ça me fait penser à une mort assez tragique c'est peut-être un juge c'est peut-être un juge pourquoi je vous dis juge parce que là je suis en train de m'arrêter sur la hache qui coupe le bois en deux donc le fait de trancher de prendre une décision là les deux cartes superposées le vieux sage il pointe une couronne et là sur celle-ci on a un vitrail avec une coupe et on a une couronne justement donc peut-être que c'est un magistrat c'est peut-être un juge dont je suis en train de vous parler et là à côté on a on a la gorgone méduse qui est en train de jeter des serpents et des éclairs à un homme qui part en hurlant je vais voir oh c'est marrant je ressens la même carte à savoir le dieu Hermès qui vient au secours de la dame qui est sur la mezzanine la méridienne je pense que cet homme alors je pense que c'est le grand-père de quelqu'un c'est le grand-père de quelqu'un et cet homme il vous sent il vous sent en danger je pense je pense que c'est ça je pense qu'il vous sent en danger et il est en train de vous venir en aide là en ce moment certainement que vous lui avez demandé de l'aide alors comme je vois que c'est une femme j'ai envie de penser que c'est une femme en plus ici on a une femme on a son mari qui coupe le bois sa femme qui est à côté ici on voit un couple également et on voit un homme plus âgé qui tient une jeune femme par la taille un peu pour la protéger vous voyez c'est vraiment quelque chose de bienveillant ici donc je pense ici qu'il s'agit d'une femme c'est vous c'est une femme c'est vous vous êtes une femme oui vous le savez certainement mais vous êtes certainement en difficulté ou vous n'êtes pas bien en ce moment et vous avez besoin d'aide et je vois cette personne et je pense que c'est votre grand-père c'est votre grand-père votre grand-père qui était soit juge ou avocat ou procureur il était dans la justice et il vient il vient pour vous aider il vient pour vous aider pour vous soutenir dans une épreuve qui est très difficile qui est vraiment très difficile vous êtes vous êtes en difficulté en ce moment et vous avez l'appui et le soutien de ce grand-père de cet homme qui vient je pense que vous devez le sentir en ce moment que vous n'êtes pas seul vous êtes soutenu il y a des signes vous recevez des signes également peut-être qu'il peut y avoir des petites manifestations mais il y a des signes et étrangement là je suis en train de vous parler de ça et j'ai le sentiment que c'est la réponse que vous attendiez vous aviez besoin d'entendre ça ouais c'est la réponse que vous attendiez la confirmation que c'était bien lui bah oui j'ai envie de vous dire je vous confirme que c'est bien cet homme c'est bien votre grand-père c'est bien la personne que vous pensiez voilà donc il est là avant tout pour vous aider pour vous soutenir dans une situation qui est très particulière je pense qu'il est là de façon spontanée c'est à dire que lorsque le problème sera résolu il partira de lui-même il n'est pas il n'est pas il n'est pas retenu ici il n'est pas retenu dans ce plan et lorsqu'il aura accompli sa tâche lorsque vous irez mieux et lorsqu'il aura lorsqu'il vous aura aidé il partira de lui-même tout simplement mais il est là pour vous aider bon je vois j'en suis à presque une heure les amis on va s'arrêter là pour cette première vidéo parce que j'ai je sais pas j'ai le sentiment qu'il faut qu'il faut que je m'arrête j'ai le sentiment que je vous ai délivré ce qu'il y avait à délivrer pour le moment donc j'espère vraiment je sais pas du tout si cette vidéo vous aura parlé je sais pas si ça vous a plu également n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire pour savoir si on réitère l'opération mais j'avoue que ça m'a fait du bien je me sens plus détendu j'ai l'impression d'avoir pu passer les messages que j'avais à passer j'ai l'esprit qui est un petit peu moins lourd vous voyez ce que je veux dire comme si vous savez quand vous partez de chez vous et puis vous vous dites voilà j'ai oublié je suis sûr que j'ai oublié d'éteindre le gaz j'ai oublié quelque chose et puis cette sensation ne vous quitte pas de la journée et puis dès que vous rentrez chez vous et bien vous vous rendez compte que voilà non en fait tout va bien et vous avez l'esprit qui est plus détendu ça me fait la même sensation j'ai l'esprit là qui est plus apaisé qui est plus léger voilà donc les amis écoutez je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous et puis et puis bah voilà si ça vous a plu je vous invite à ce qu'on réitère l'opération alors je ne sais pas à quelle fréquence ça sera une vidéo par mois deux vidéos par mois une vidéo par semaine peut-être pas une vidéo par semaine parce que ça me fait beaucoup mais peut-être une vidéo tous les 15 jours où on peut faire un petit point je ne sais pas ça sera en fonction de ce que je ressentirais je crois que je crois que le mieux c'est de ne pas faire de planning et puis je vous ferai voilà je vous ferai une vidéo quand je sentirai que c'est le moment et qu'il faut que je transmette le message à ce moment-là voilà allez je vous embrasse fort et puis à très vite pour de prochaines aventures les amis gros bisous à tous